Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du 1er au 13 juin 2019 dans une communauté religieuse de Mexico le J4B 5e6 je vous la redonne la victoire de l'amour casier postal 120 succursale Boucherville à Boucherville le J4B 5e6 également par téléphone par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet qui est une manière très rapide et efficace de faire votre don c'est le www.lavictoiredelamour.org je vous rappelle ce magnifique chapelet de Jésus miséricorde il est en véritable cristal il est orné de petits anges argentés et comme toujours il est déjà béni et ce qui est important c'est qu'il est fabriqué par des religieuses dans la prière merci de tout coeur mon Dieu donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence Amen aujourd'hui la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Daniel Gilbert Jésus déclara à la foule et à ses disciples les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire mais n'agissez pas d'après leurs actes car ils disent ils ne font pas ils lient de pesants fardeaux et en charge les épaules des gens mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt ils agissent toujours pour être remarqués des hommes ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues ils aiment les places d'honneur dans les repas les premiers rangs dans les synagogues les salutations sur les places publiques ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi pour vous ne vous faites pas donner le titre de rabbi car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères ne donnez à personne sur terre le nom de père car vous n'avez qu'un seul père celui qui est aux cieux acclamons la parole de Dieu bon matin à tous et toutes j'espère que vous êtes en forme en cette fin du mois d'août aujourd'hui l'église célèbre la fête de Saint-Louis-de-France bon j'insiste un peu là-dessus ce matin parce que Saint-Louis-de-France c'est le patron d'une de mes paroisses Saint-Louis-de-France de Istengues une très belle église en passant si vous passez dans le coin de voir ça alors un personnage oui Saint-Louis-de-France fascinant qui a marqué la chrétienté et qui a défendu la foi en participant entre autres à deux croisades en terre sainte mais s'il est devenu saint c'est en raison d'abord et avant tout de son amour de l'évangile de son amour de l'église et aussi du soin qu'il a pris des pauvres autour de lui alors il a été vite reconnu comme un saint à cause de la grande bonté qu'il a eue envers tous les pauvres les petits de son temps alors on peut dire que sans se tromper que Saint-Louis-de-France a vraiment appliqué dans sa vie les enseignements de l'évangile il l'a mis en pratique et voyez ce matin Jésus il reproche quelque chose aux pharisiens il leur reproche d'enseigner dans la chair de Moïse mais de pas mettre en pratique ce qu'ils enseignent contrairement à ce que Saint-Louis-de-France a fait alors c'est un peu ce comportement que Jésus va décrire plus tard comme étant hypocrite c'est des beaux parleurs mais des petits faiseurs comme on pourrait dire alors en tant que chrétien nous sommes invités nous autres aussi à mettre en pratique les enseignements de Jésus dans notre vie ouf la grande tentation qui nous guette tous et toutes c'est celle qui domine dans notre monde c'est celle du paraître on est dans une société de l'image l'extérieur est très important les honneurs c'est important tout ça alors comme les pharisiens qui veulent bien paraître les autres aussi devant le monde avec leur bel habit et leur philactère je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ça des philactères ce sont des petites boîtes que les juifs se mettent encore aujourd'hui sur le front dans lesquelles il y a d'inscrits des commandements des commandements de Dieu pour être sûr de ne pas les oublier vous savez c'est de là que vient l'expression il l'a décrit dans le front on ne peut pas l'oublier on l'a décrit dans le front alors pas de doute que les pharisiens connaissent les commandements par coeur ils ne se gênent pas non plus pour les rappeler aux gens puis leur imposer une multitude d'autres obligations qui découlent de ces commandements mais eux on le sait ils ne font pas d'efforts pour les mettre en pratique c'est pour ça que Jésus dit qu'ils mettent des fardeaux pesant sur les épaules des pauvres gens et eux-mêmes ne les remuent pas du petit doigt bon autrement dit c'est beau de connaître les commandements de Dieu de pouvoir citer l'évangile la Bible mais ce que le Seigneur attend surtout de nous c'est de passer toujours de la parole aux actes moi je me souviendrai toujours quand j'étais plus jeune quand j'ai dit à ma mère que je l'aimais souvent ma mère elle disait ah je sais Daniel tu m'aimes mais montre-moi les montre-moi les sors des poubelles viens m'aider à faire la vaisselle à travers tous les petits services au quotidien mais voyez pour que notre foi soit crédible nous autres les chrétiens dans le monde dans le monde d'aujourd'hui nous devons nous autres aussi prendre conscience que nos paroles nos gestes nos attitudes reflètent dans le fond les enseignements du Seigneur et qu'il faut rester toujours en communion d'esprit avec ce que le Seigneur nous a enseigné alors un petit truc facile quand on dit une parole ou qu'on fait quelque chose on peut dire ouais c'est-tu ça que Jésus aurait fait s'il aurait été là avec moi aujourd'hui c'est là qu'on peut voir si on s'éloigne ou si on est vraiment au coeur de l'enseignement de l'évangile alors c'est ça je dirais la bonne nouvelle pour nous autres ce matin le plus important c'est de mettre le commandement de l'amour de Dieu en pratique dans notre vie comme Saint Louis de France l'a fait avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui le Seigneur autrement dit nous fait tous confiance alors moi maintenant je vais vous donner cette bénédiction qui va multiplier en vous toutes les grâces de Dieu pour continuer d'accomplir cette mission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain je rencontre avec beaucoup de joie Mario Beauregard il est docteur en neurosciences il fait beaucoup de recherches sur la vie après la mort entre autres vous allez voir c'est une entrevue passionnante à demain il y a des gens par exemple qui ont pu identifier des choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient morts cliniquement la couleur des cheveux par exemple d'une infirmière des outils qui ont été utilisés donc ils se voient au-dessus de leur corps finalement oui la plupart du temps ils sont au-dessus de leur corps mais ils peuvent aussi voyager dans une autre pièce et ça c'est prouvé maintenant oui oui